bonjour et bienvenue sur la cifl news aujourd'hui je lance ma chaîne vlog avec la présentation de mon red 6 reefer 170 c'est maintenant plusieurs tests ont été réalisés dans ce bac mais il n'a jamais été présenté en lui-même donc il mesure 60 cm de long 50 cm de large 50 cm de haut donc pour volume total en haut de 130 litres une décantation de 35 litres et une réserve d'eau osmosée de 5 litres pour la compensation d'évaporation le niveau matériel visible en haut donc une pompe 60 40 tonnes pour le brassage en mode pulsé en remontée on peut voir un petit un petit gadget qui est le random flow générateur de vide créative aquatique donc qui permet un un flux d'eau aléatoire entre les deux busses qui remplace la busse fournie de base avec le red 6 on peut également voir le l'aimant tout une scare magnète qui permet de garder les vitres propres régulièrement et sinon rien d'autre dans le bac est éclairé par l'accord même système série 6 de 45 cm donc il permet de couvrir tout le bac et d'avoir un rendu uniforme niveau vivant donc une fine couche de sable 8 à 10 kg de rose vivante donc en forme de hue parce que le bac est visible des trois faces donc ici on le va vous le verrez plus tard il ya un hue qui permet de créer du dynamisme dans le décor un montant vers l'arrière pour cacher la colonne de descente et un côté plus bas pour disposer de deux coraux donc en parlant coraux beaucoup de lps de trois espèces vers le haut des coraux mou donc pour faire le tour il ya on vous voyez sur le montant gauche d'eux philia un autre sur la droite un d'un canne obsamia en espèces uniquement de saria topora calendrium donc le vert le violet ainsi l'ophora milka et un monte pour à plateau rouge qui s'est un peu chatouillé par l'anémone en notre lps du blasto musa anacant astrea pas mal de souches de xanthus j'en suis assez fan et également deux trois discosoma qui commencent à se balader là et j'espère qu'ils vont se diviser rapidement pour recouvrir le bas du bac niveau poisson assez simple un couple de clown picasso et un neosirites armatus donc le poisson faucon rouge qui aime bien se rechercher sur les coraux niveau des tritivoire des tectus des cypréanus donc les petites les petites porcelaines une arcaster qui remue le sable un strombus et puis rien d'autre j'éclaire 10 à 12 heures par jour suivant la gb c'est un peu avec les premières chaleurs qui qui arrive uniquement du blanc les deux bleus donc bleu cyan et bleu royal et du violet en ce qui concerne la décantation rien de bien particulier donc en haut à droite la réserve d'eau de 5 litres qui permet de compenser en général sur une semaine sauf en cas de grosse chaleur en bas à droite des bioblocs de maxpect donc ils sont en test là qui ont été mis en eau dernièrement l'écumeur aquarium system 2.0 qui me permet tout simplement d'appuyer l'eau avec la nourriture que je mets aux poissons qu'on peut d'ailleurs l'avoir ici donc c'est des des pellets de basse l'air qui permettent de complémenter les artémias congelés que je mets tous les deux jours niveau maintenance je fais les tests essentiellement calcium et kh délos qui me permettent de maintenir un taux de calcium et de kh suffisant pour les lps et le reste des éléments est complémenté avec des changements d'eau toutes les deux à trois semaines et en pompe de remontée une pompe de remontée aquarium system des plus basiques mais qui fait le boulot et dont on n'a rien à redire si vous avez aimé ce blog n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à partager vos expériences avec ce type d'aquarium à dire ce qui vous plaît ce qui ne vous plaît pas et discuter sur aussi bien sur le matériel que sur les coraux et suivez nous car ce bag va faire l'objet de différentes mises à jour de matériel notamment avec les nouveautés interzo donc ce qui va valoir le coup si vous voulez voir les nouveautés et les nouveaux produits qui vont arriver sur le marché à bientôt sur la cifal news